Comme vous pouvez le voir ici, la subdivision des travaux publics de la ville d'Oyem dans la province de Wallentem a été rénovée. Longtemps laissée pour compte, cette infrastructure permettra au ministère de Tuteil de régler les questions quotidiennes telles que l'assainissement, le curage des caniveaux, les nids de poules, de voiries et bien d'autres. C'est 80% de notre réseau qui est en terre. Nous ne pouvons pas assumer la gestion de ce réseau en terre à travers exclusivement à l'entreprise. Donc il est important que nous puissions disposer des unités territoriales, des TP avec les outils nécessaires pour pouvoir gérer aussi une partie de ces réseaux-là. D'ailleurs je pense que l'essentiel des difficultés que nous avons aujourd'hui dans le cadre de l'état de ce réseau vient de ces déficits importants. Pour le ministre de Tuteil, il s'agira après la réhabilitation des subdivisions des travaux publics à travers le pays et les équiper en matériel de génie civil nécessaire pour leur fonctionnement. La première étape, ça a été justement de réhabiliter un grand nombre de subdivisions des travaux publics et ce n'est pas un secret, nous sommes aussi en train de nous organiser pour pouvoir douter cette subdivision-là de matériel nécessaire, engin des travaux publics et équipements nécessaires pour que dans les prochains mois, elles commencent à se déployer sur l'ensemble du réseau. Tomber en désuétude depuis plusieurs années, ces régies décentralisées des travaux publics étaient d'un apport indéniable, notamment en matière de résolution des problèmes liés à la circulation ou à la rupture de route. Avec donc la réhabilitation de ces subdivisions provinciales lancées par le gouvernement qui s'inscrit dans le cadre d'un projet global visant à doter le pays d'infrastructures routières adéquates, elles répondront désormais largement aux préoccupations des populations. Réhabilitation